Toutes et à tous, ravis de vous retrouver ici à Trévoux, à l'occasion de la sixième étape des Masters 2022. C'est la grande finale que nous allons suivre d'ici une poignée de secondes. Une finale qui va mettre aux prises l'équipe nationale d'Italie, leader du général de ces Masters 2022, à l'équipe emmenée par Dylan Rocher, toujours en quête d'un premier succès sur une étape durant cet été. Une finale que je vais avoir le plaisir de vous proposer en compagnie de Jean-Luc Robert. Bonjour mon cher Jean-Luc. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous avez arpenté les petites ruelles que l'on a vues dans le générique à la recherche de bons petits restaurants fin gourmets que vous êtes. J'ai trouvé. Vous avez trouvé surtout. J'ai déjà trouvé, oui. Ça c'est pas compliqué, j'ai plein d'amis ici. Notamment le grand Thierry Snell, le local de l'étape. Voilà, donc ça s'est très très bien passé. Alors, vous disiez, Dylan Rocher en quête d'une première victoire. Et bien, ils ont une chance sur deux maintenant, quasiment. C'est ça. Voilà, ils n'ont jamais été aussi prêts. Cette équipe d'Italie qui avait pris le meilleur d'ailleurs sur l'équipe Rocher en demi-finale du côté de Saint-Tropez. Ça n'enlève pas en tout cas le sourire de ces garçons. Et pour cause, l'équipe de Dylan Rocher qui a déjà quelque part fait une bonne opération comptable. On voit le classement. L'équipe d'Italie, j'allais dire, qui caracole en tête. Cinq points d'avance, c'est quand même important. Et l'équipe Rocher qui s'est mise quand même en ballottage, désormais très favorable. On rappelle qu'il n'y a plus qu'une seule étape. Neuvers avant le grand Final Four. L'équipe d'Italie, on peut considérer qu'elle est qualifiée. Ensuite, il n'y a rien de joué. Parce que même la formation de Ludo au Montoro, qu'on salue. Et qui malheureusement n'a pas pu prendre part à ces étapes des Masters cet été. Parce qu'on connaît un peu la raison. Accident de scooter. Et bien même pour eux, il n'y a rien de perdu. Et ça se jouera la dernière étape à Neuvers la semaine prochaine. Alors il faudra certes un concours de circonstance. Évidemment, il faudra qu'ils gagnent au moins les quarts de finale. Parce que ce serait une confrontation directe. Et je pense que le tirage, ce sera contre la formation de Philippe Quintet. Mais bon, il n'y a rien de... Là, c'est un suspense complet et total. Allez, monsieur le maire de Trévoux qui va donc donner le coup d'envoi fictif de cette finale. Deuxième année consécutive que Trévoux. Donc on l'a dit et répété au lieu de la pétanque dans l'Hexagone. Accueille ces Masters. Et il semble bien, je pense qu'on peut le dire, que ça va se poursuivre. Les années à venir. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit. C'est ce qui vient d'être à l'ancier. Oui, 2023 et même 2024. Voilà, donc ça c'est super. C'est vrai que c'est vraiment... On n'a pas fini de manger les grenouilles. Voilà. Au cœur de cette belle semaine de compétition. Parce que mine de rien, les grands champions vont pouvoir enchaîner derrière. avec le Supra National. 31e du nom. Alors là, c'est sûr qu'il y aura plus de monde. Des terrains, on les a vus tracés déjà à l'entrée. En tout cas, sur les Bordesonnes, le cadre est d'ailleurs magnifique. Oui, c'est vrai que c'est magnifique, ces Bordesonnes, l'endroit est superbe. On est sur combien, tiens, d'ailleurs, quand on parle de Supra National, comme ça, c'est combien de triplettes qui viennent jouer au Viron, à la louche peut-être ? Après, ça dépend des organisateurs, parce que ça peut leur arriver de limiter par manque de terrain. Voilà, mais là, je ne sais pas. Au-delà des 500, en tout cas. Non, au-delà des 500, je ne pense pas. Mais ici, on ne doit quand même pas être... C'est quand même une région de pétanque, parce qu'on a le Rhône qui n'est pas très loin, il y a Saône-Éloire qui est très, très proche aussi. Et du coup, en plus, l'axe, c'est quand même l'axe Paris-Varcelle. Ils sont très, très bien placés, très vus, les terrains sont très beaux et forcément, il y aura beaucoup de monde. Alors après, combien il y en aura ? Je ne sais pas. Juste pour avoir une idée un peu de l'envergure du nombre de joueurs, mais c'est sûr que ce seront quelques milliers de personnes qui se déplaceront à l'occasion de ce Supra-National. Allez, un petit goût. Bien tiré. Ce n'était pas un jet de bouchon fictifé pour Marc, pour M. Le Maire, parce que les joueurs l'ont laissé où il était, en fait. Ils ne l'ont même pas rejeté. Il a été tellement bien jeté, ce bouchon. Allez, superbe parcours pour l'équipe d'Italie, en un mot. Le 13-1, là, c'était plutôt sur Saint-Tropez. Si je ne prends pas la bonne étape, je ne vais pas vous donner les bons résultats pour l'équipe d'Italie. C'est l'équipe locale qui a été battue en quart de finale, donc pas de faux pas. Et puis derrière, le 13-3, donc face à la wildcard, face à l'équipe Boneto. Ça a été encore plus rapide pour Simon Cortez et ses partenaires en demi. 13-1 sur l'équipe Quinte. Et puis en quart de finale, les derniers espoirs de l'équipe Andriance Heno se sont envolés. Battus 5-13. Donc, c'est l'équipe Montoro, d'ailleurs, qui a été battue 13-0 par l'équipe Rocher. Oui, ils avaient une chance de figurer en Rouman, là, maintenant. Évidemment, c'est plus compliqué. Vous disiez les trois derniers tirages, vous l'avez dit pendant les demi. Rocher, Quinte et Italie. Ils avaient vraiment le plus mauvais tirage, mais dans les confrontations directes, des fois, il suffit de gagner une partie et puis on peut reléguer l'adversaire à quelques longueurs. Ça ne s'est pas bien passé pour eux. C'est bien joué de la part d'Anna Croix. Andrea Capello. Alors, on va saluer, tiens, les absents de cette équipe d'Italie. Alessio Cocciolo et Coach Riccardo. Et puis, du côté, donc, de l'équipe de Dylan Rocher, Stéphane Robineau, bien sûr, qui est le quatrième de cette équipe. Et un petit peu pour Andrea Capello, cascata. Troisième étape pour lui, après les Sainte-Marie-de-la-Mer et Sifour-les-Plages, donc la dernière en date. Il a fait la première et la dernière en date. Il devrait être reconduite, cette équipe d'Italie à Nevers. On peut appeler les échos qu'on a eus à Alessio Cocciolo. Il ne devrait pas être à Nevers. D'accord. Et on rappelle ensuite que les quatre, évidemment, seront conviés sur le Final Four avec cette possibilité de remplacement en cours de match. Oh, bien joué. En plus, il a pris un petit peu le gouchon. C'était une bonne idée. Je ne pense pas qu'il l'ait fait assez pour en faire deux. Et là, le gouchon, Dylan Rocher, il est gaucher. Et là, en plein dans sa main gauche. Bravo ! C'est bien tiré. On va appeler Monsieur Le Chard et Madame Locatelli, du voie arbitrale, qui officie sur cette étape de Trévoux. qui nous vient du Grand Nord. Ah, du Grand Nord. 60 et 5 millimètres. 60 centimètres. 5 millimètres. Là, vous, il est français. 59. 59 centimètres. Merci, ceci. 60 centimètres. Eh, mais c'est bien nickel. allez hop 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 attention Andréa Chiapelo C'est un joueur qui offre en tout cas cette possibilité, on voit la moue, d'Edigo Rizzi. Bien tiré. Il y en a deux. Un à venir. Ça peut faire 3-0, ça devrait. Ça devrait. Oui, la compte tenu de la place qu'il y a, je ne crois pas bien comment ça peut se passer autrement. Pas de soucis pour Henri Lacroix qui rajoute donc ce troisième point. Ouverture du score pour les Polo Bleu Ciel qui, je le disais en préambule, sont toujours à la recherche d'un premier succès, en tout cas sur une étape cet été. Comme vous le disiez à juste titre Jean-Luc en lors des demi, c'est bien celle de Romand qui est la plus importante à gagner. Le Final Four bien sûr. Oui, 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 oui. Parce que là on remet tous les compteurs à zéro. C'est ça. Regardez cette zone qui a retrouvé un petit peu de quiétude après les gros orages de la veille comme pas mal de régions dans l'Hexagone qui ont subi les orages du 15 août. Pour l'instant, on passe au travers durant cette journée et c'est pas plus mal. Ah, du court. Dans l'axe, mais un peu court. Les Italiens que l'on a pu suivre cette année sur les grandes compétitions, les grands concours français. Notamment, tout récemment à Montpellier, Flavio Comeyto a gagné la finale. Demi également à l'Europé Tank. Du côté de Nice bien sûr. Et puis cette équipe nationale, cette triplette quand même qui joue les premiers rôles. Qui n'aura malheureusement pas, comme les autres, la possibilité en tout cas, en ce mois de décembre, d'aller faire un tour au Bénin. Ce sera reporté à minima d'un an. On espère que ce sera reporté d'un an. Vous me direz si c'est plus reporté. Après, derrière, c'est Dijon. L'édition 2024 sera bien à Dijon, donc on ne pourra pas reporter éternellement cette édition béninoise malheureusement. C'est-à-dire que quand on parle à la décision d'organiser les championnats du monde comme ça au Bénin. Oui. Et ma foi. C'est pas mal. Alors maintenant, ils en défendront deux bombes parce que je ne pense pas qu'ils l'aient gagné. Voilà, c'est parti. Allez Dijon. Allez Dijon. Bravo. L'essentiel est fait. Maintenant, il y a du boulot parce qu'ils sont bons, les points de Simon Cortez. Il a pris pris environ 50 cm, peut-être même pas. C'est ce qu'ils ont décidé. Je les ai connus plus vaillants, les Italiens. Tout à l'heure, déjà, sur une main, ils n'étaient pas allés en demi-finale. Et là, ils font pointer Florian Cometto. Là, celui-là, il faut le gagner. Puis après, s'il est gagné en seconde, il faudra tirer la boule et la sauter. Il n'y a rien de simple. Il aurait pu se lancer. Dijon Validzi assez de devant. Il tira bien pour faire du boulot. Bien joué. Bravo. Bravo. Je pense qu'ils se perdront quand même avant la fin de ces points-là. C'est ce point de Simon Cortez. Sans compter qu'il peut tomber un KO à n'importe quel moment. Bien tiré. 2 sur 2 pour Dylan Rocher. L'équipe d'Itali qui avait entamé son été 2022 de la plus belle des manières, tout simplement. Deux victoires coup sur coup au Sainte-Marie-de-la-Mer. Puis à Saint-Tropez. Coup d'arrêt ensuite quand même à Saint-Gilé. Etatron-les-Vosges. Puisqu'elle avait été sortie en quart de finale. Et puis donc demi à Sifon-les-Plages. Bravo. Bravo. Bien joué. Je suis allé à la pêche aux informations. En ce qui concerne le supranational. Je vous ai titillé un peu. C'est bien. Je ne savais pas où ils en étaient cette année. Manquait pour Henri Lacroix. C'est pas droit. Donc l'année dernière il y avait 320 équipés cette année. Il y en a 332. Ah ouais ouais. Donc un millier de joueurs quoi. Quasi. On peut dire 996. Voilà. Une équipée demi-près on y était. En tout cas bonne chance. Tous ceux qui s'aligneront donc. Sur ce supranational et donc parmi eux. De grands noms. Et puis là on est certain d'avoir effectivement un beau plateau ça. C'est quoi ? Allez attention. Dernière boule. On va négocier pour Henri Lacroix. Et puis un peu court. C'est un peu court. Allez. C'est quoi ? D'ici là ils vont. Mais je t'enors, plus t'enors, tu peux venir. C'est quoi ? On va bien. C'est pas bien ? Il sembra qu'elles descendent, mais d'ici. Elles descendent un peu, mais elles font un peu de gire. Allez. Si, tu as 50, André. Si tu vas sous, tu ne fais rien. Jocala bien de mano. Quoi ce n'est, eh ? Quoi c'est tout au sabbione. Fino à quoi c'est. Alza la belle mode. Ces deux boules sont toujours au milieu, les boules de Simon Cortès. On a l'impression qu'elles sont loin, quand on a la vue de la grue là, mais... Ça c'est Maestro Capello. Elle est fait rentrant, la boule elle est bloquée. Elle prend l'effet. La rotation de la boule là, magnifique. Ça c'est pas facile à faire du tout. Ah oui, on s'en délecte là dessus. On se ralentit. Allez, déjà deux par terre pour les Italiens. Est-ce que le Maestro Rydzi va faire de même ? S'il en a mis une sur deux déjà, il aura fait l'autre jour même parce que... C'est pas mal, c'est sûr. On sait qu'il a toute la gamme, lui. Il s'est bien joué. Il s'est bien joué. Multiple champions. Tête à tête. Champion Europe encore à Sertogenbosch. Aux Pays-Bas. C'est pas compliqué, des Pays-Bas il a tout gagné. Le doublet avec Alexio Cucciolo. Le tête à tête. Il pouvait difficilement faire mieux. C'est un pays nordique là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh là, celle-là, elle arrive un peu vite. Elle a eu une bonne idée de rencontrer. Quatre alors ? Trois ou quatre, quatre on dirait. Mais ils y sont. Ils y sont les quatre. Bienvenue Jean-Luc. L'équipe d'Italie qui prend donc les commandes de cette finale. Elle était menée 3 à 0. La voici menant 4 points à 3. Dans la tête de cette partie qui démarre sur les chapeaux. L'Italie, 4 à 3. Mètre 3. On entame de la troisième mène de cette finale ici à Trevaux. Déjà un score élevé, entre guillemets, avec une équipe d'Italie qui mène 4 points à 3. C'est vrai que vous parliez des pays nordiques pour Djigo Rilzi. Je parlais des Europes de Sertogenbosch. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait les mondes à Karlsruhe 2, au Danemark. Et KC7 est évidemment très très bien passé malgré une adversité encore plus planétaire évidemment. Du fait que ce sont les championnats du monde, ça va de soi. Le titre avec Alicio Cocholo. Par contre c'était le petit espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Jézus Alarcón qui a pris le meilleur en finale. Mais ça s'est joué à rien. C'était à 13 à 12 non ? En individuel. En individuel, oui. 13 à 12 contre Djigo je crois. Ah oui, oui, oui. Alors on n'a pas eu l'occasion de voir Jézus. Mais il a remoré une magnifique coiffure blonde platine hier soir. Il y a eu du changement. Bon, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Non. L'équipe d'Espagne, malheureusement donc, qui est bonne dernière de ce classement. Et qui ne verra pas assez désormais officiel. Le final four de Romain-sur-Yves. Ils peuvent le voir. Mais en tour. Ah oui, voilà. Ils peuvent voir le très beau village. S'ils viennent en vacances à Romain, ils peuvent. Mais sinon... Oh là, sauté. Un petit peu embollé celle-ci. Ils peuvent parce que c'est magnifique Romain. D'ailleurs je le conseille à tous ceux qui nous écoutent de venir faire un tour. Très clairement. Et puis Philippe Pauleux à Romain pour ce final four. Un village fabuleux. Ah, il est fabuleux. Ici il est déjà très beau. Là ils ont fait des... Là ils ont fait... Belle, belle chose. Très beau. Mais Romain c'est encore autre chose. Fabrice. Fabrice. Oui, merci. Deux, ça va. Bien joué. Bravo, Flo. Bien joué. Bravo, Flo. Bravo, Flo. Il est même porteur d'eau au sein de son équipe. Il veille à ce que les siennes ne soient pas déshydratés. Bon, aujourd'hui on a un point le moins de risque que sur les étapes précédentes. Hop là. Alors, est-ce qu'il l'a embarqué ? Oui, il l'a embarqué loin là-haut. Il reste à la boule noire. Oui. C'est un moindre mal, on va dire. Pas vite, ça va. C'est ça. C'est à dire, ça... C'est ça. Allez. C'est un peu court. J'ai joué toute longue, je n'ai pas envie d'aller derrière. C'est bien joué. Allez, continue. C'est Simon Cortés. Il a effectué cette reprise. C'est bien fait. C'est bien joué. C'est Simon Cortés d'origine. Qui évolue dans les P.O. La pétanque Canward. Je ne dis pas de bêtises avec Christophe Baquin. Le Brésili de l'Odeve. C'est les hauts de l'héros, ça. Voilà, c'est ça. Juste avant d'arriver en Aveyron. Oui, juste avant le pas de l'escalette. Sur la route, pas de Louvier, mais de Millau. C'est ça. Effectivement, un licencié dans les P.O. avec Christophe Baquin et le Bomba. Ah oui, Fred Bauer aussi qui est là-bas. C'est Frédéric Bauer. C'est ça. Ils ont fait quart de finale du côté de Montpellier justement. Christophe. Aïe. Oh là là. Oh là là là. Elle est passée par le petit trou de la lorniette. C'est ça. Voilà. Mieux pour plus belle. Allez, dis. Oh. ... Eh, voilà. Et voilà ! Eh, si metti reuna di mezza mano, non sei contento. Porca madonna ! Oh, non si peut dire qu'il y a une voix trop the same Numéro même. Sincer, sencer. Misuriamo, no? C'est assez rare pour mettre les signes, et oui, on va le manquer pour Ziggurizzi. On se trouve le coin en troisième. C'est comme ça. Tu commences ? Mezza mano. Et la sua non peut vincere. L'a toccata à mezza, la partie sbagliatrice. Et puis, si ce ne fossent deux, tu peux aussi mettre ça dedans. 99 et 3000. Si tu as deux coupes, tu peux aussi tirer. Mais si tu as caramboles, tu as tiré la même chose. Parce que si tu as caramboles avec l'arache, c'est le même chose. C'est un coup de blanche italien. Un coup de blanche italien. 103 et... 103. 103 centimètres. Un joueur d'équipe de Carl. Alors non j'y joue, André. No j'y joue. Vous y en a. Puttai-la sous. Non tirer un poumon. Mais la main manque tres clippes. Tu peux aussi Abdir切re et faire un point, non ? Oui, oui. Le mezzo gire, donne celle-là plus. Allez, André. Il n'y a pas de reprise pour Capello, et l'opportunité pour Henri Alacroix de remettre les policiers en devant, au tableau d'affichage. On a vu que ce n'était pas forcément évident. En tout cas ses points se perdent. Il va jouer un peu plus à gauche du jeu, je pense qu'il va lui filer un différent rang de gauche à droite pour la ramener. C'est jamais vraiment facile pour un droitier, ça. Le risque c'est d'être un peu lent. Remarquablement fait, à la part d'Henri Lacroix qui vient rajouter ce deuxième point loin d'être évident, et qui permet donc de reprendre les commandes à toi, à moi. Voici donc désormais Dylan Rocher, élicien, revenu devant et menant 5 à 4 dans cette finale. Allez, est-ce que ce sera pour aujourd'hui une première victoire dans cet été 2022 de Masters pour Dylan Rocher, ses partenaires ? J'avais déjà joué une, une, perdue face à... Philippe Quinte, les siennes. Si on regarde bien, ils ont bien fait de prendre 20 points les Italiens, les deux premières étapes. Oui, oui, c'est vrai. Depuis ça baricole un peu. Il y a eu deux éliminations en quart de finale qui ont suivi. Bien tiré. Deux éliminations en quart, vous prenez qu'au milieu deux points quand vous gagnez les barrages derrière. Donc c'est sûr que ça avance moins vite. C'est le wing, donc on ne contre-attaque pas. Tout de suite, on en avance une en trois. C'est bien joué, il n'est pas mauvais celui-là, il peut y aller. C'est beau le fait. Il n'a pas bien tapé. Il a pas bien tapé. Non, la arme. Allez, continue. Vous voyez, là, il faudrait gagner. Allez, Didier. Il est tombé, mais il a fait pile. Ah, ça va ? Ça va ? Ça suffit, mais ça devrait contre-attaquer côté Italien. Ça semble suffire. Parce que là, ils vont défendre encore un... Il reste bon, ce premier carreau de Dioriti, qui a bougé un petit peu, mais pas des masses. Allez. Là, c'est le match dans le match, sous les yeux de cette jeune demoiselle. Concentré. On va concentrer, effectivement. On ne rate de rien. Match dans le match entre les deux tireurs, Dylan Rocher et Dioriti. Il a cadré, Dioriti. Deux points par terre. Quatre boules contre trois. Contre trois. Et un qui est perdable. Allez. Allez. Allez, Riton. Allez, je vois bien. Il a encore un peu de place. On va essayer. On va essayer. Voilà, l'entame de cette étape. C'étaient les deux meilleures stats. Dylan Rocher était devant. Devant Dioriti. Ça se jouait à rien. On verra, effectivement, cette étape de Trévoix. Quelque peu rebattue les cartes. Ça, c'est du bon boulot à ce moment-là. C'était bien choisi Henri Lacroix pour venir devant son bouchon. Elle ne colle pas, donc ça peut passer. Ça peut aussi faire mal tirer Andrea Capello. Voilà, il a bien tiré. Et voilà, il a sauvé la baraque Henri Lacroix. Approchonné à ce moment-là. C'est une drogue de bonne idée. D'où le dépit sur le visage d'Andrea Capello, qui jusqu'à présent, en tout cas sur la journée, ne montrait absolument rien, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Là, il a pu s'empêcher de lâcher cette moue de déception. Oui, parce qu'il y avait quand même trois points par terre. Et ouais. C'était une fin de men, comme vous diriez, appétissante. Allez, on tape de la cinquième men. L'équipe de Dylan Rocher qui reste aux commandes, donc, de cette finale ici à Trévoix. Totalement grâce à ce dernier bel appoint d'Henri Lacroix, qui Capello n'a pu éviter d'embarquer le but sur sa frappe. C'est bien engagé une fois de plus, Simon Cortes. Et là, on tape vraiment des finales de la part de Simon Cortes. On prend malheureusement trop de stats qu'on ne les a pas sur cette finale. Et voilà. Et Barcelone est un peu décalé sur le côté gauche du terrain, mais il est bon ce point. Ils ont presque pu y aller, les titanés. Pas facile à gagner, ce point. … … Il est meilleur du début, ce n'est pas grave. Allez, allez ! J'ai fait ma propre chose, j'ai pas con la carrière ! Allez ! Bravo, Dieu ! Bravo ! Qu'est-ce 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 ? Il y en a deux, deux bancs. Bien joué ! Bravo ! Il va faire mieux que coupé. Il ne fait que la reprise ! D'où le grand sourire sur le visage de Simon Cortez. Allez ! Allez ! Bravo, Dieu ! Bien joué ! Digo Rizzi ! Digo Rizzi qui... Si vous ne le savez pas encore, quand même, ça a été l'info de l'été, en tout cas l'info mercato de l'été, donc rejoindra le FIP et hop ! Allez, d'accord ! Petanque ! Et cet homme, lui, le quittera ! Le Côte d'Azur ! Il s'approchait un peu plus de chez lui, c'est ça ? Il se fait plutôt à l'accro ! L'accro ! C'est ça ! Il peut être trop de force, pour gagner ce carreau là ! C'est le maximum ! C'est quand même pas simple ! De toute façon, on va jouer les 4 boules là-dessus ! Vas y ! Tu frappes, ça fait jouer déjà ! On est boule à boule ! Allez, Dylan ! Allez, bonhomme ! On risque de jouer les 4 boules ! C'est un risque évidemment, mais il faut le prendre, parce qu'il a raison, il est dur à gagner ! Alors surtout, il ne faut pas contrer ! Bien tiré ! Contre-attaque immédiate évidemment, puisque maintenant, les Italiens ont 3 boules pour 3 ! Enfin, 3 boules, oui ! 3 boules pour 2, mais celle qui partira évidemment qui le compte, donc 3 boules pour 3, ils en défendent 3 ! Allez, continue ! Et c'est pas droit ! Pour aller capir l'autre ! C'est pas droit ! C'est pas droit ! Pour aller capir l'autre ! Et c'est pas droit ! Et c'est pas droit ! Et c'est pas droit ! 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 Alors c'est vrai qu'ils en défendent 3 ! Mais maintenant, ils ont plus la boule d'avance ! Il y en a deux qui sont moyennes ! Un qui est pas bon du tout ! Ils n'auraient plus un point d'une ! Ça n'empêchait pas de tirer la dernière ! D'autant plus qu'il manque double ! Donc ça ne va pas arranger les affaires des Transalpins ! Ça confirme effectivement vos craintes en tout cas, le scénario que vous évoquiez ! Je ne vais pas tirer ! Il ne suffit pas ! Ouais ! Allez voir si tu peux fairelo ! Subito ! On peut tirer seulement une ! Allez ! Voilà ! Bien joué ! Bravo ! S'il vient se mettre là ! Avant qu'Andrea Capello tire ! Ils ne peuvent même pas tirer ! Ils ne peuvent pas tirer la formation ! La Croix maintenant ! Ils vont jouer ! S'il rentre, il tirera la dernière ! Voilà ! Mais... C'est pour rien que tu as pris pour y aller tranquille ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Essayez de rentrer ! Allez vieux ! Hein ? Ouais ! C'est resté droite hein ! Ouais ! Ouais ! Je l'ai envoyé là-bas ! Allez ! Allez ! Il joue ! Il est rentré, voilà ! Donc maintenant Andi Lamarchie va pouvoir tirer tranquillement ! Allez bonhomme ! Allez ! Allez mon Didier, continue ! Allez ! Allez ! Allez Didier ! Allez ! Tou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou ! Il ne la rejoint pas non plus, mais... Il ne le rejoint pas non plus, mais... Mais il est rentré, il donne le tir, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Et une tirée. Ça va en faire deux pour l'équipe de Dylan Rocher. Qui donc reprend un petit peu d'air, on va dire, au tableau d'affichage avec les Italiens qui étaient revenus sur les talons. Et voici donc franchir la vie partie et mener 7 points à 4 dans cette finale. Cette étape de Trébou va-t-elle voir une troisième victoire de l'équipe nationale d'Italie. Ou une première pour Dylan Rocher en cet été 2022. C'est maintenant que cela va se décider. Voilà, la totote, totote, elle morflait. Elle morflait, totote et téléphone. Et écran. C'est de les prendre à la gorge. Simon Cortès, là, il dresse la table. On sent qu'il prend plaisir. C'est fouette de le voir. Il dresse la table, mais c'est pas sûr que ce soit pas lui qui mange le plus une fois qu'il a dressé la table. C'est frappé pour Diego Retti, ça fera un peu de place. Les Italiens vont quand même devoir jouer de boule sur cet entam de Simon Cortès. On rappelle, au niveau des équipes nationales et étrangères, une seule est parvenue à remporter le feuilleton de l'été. Et c'est évidemment Madagascar en 2014. Zoé Lallenge en a parlé sur ce sujet de but si particulier. Andriamandantani, Rolanda Todro et Raccatorini-Rajana. Et même si Diego Retti l'a remporté aussi, mais au sein d'une Dream Team internationale. Internationale. Claudie Vebel, Christian Drianzeno et Christian Fasino. C'est manqué pour Dylan Rocher. Il n'y a pas le temps de cogiter. La cascata qui ramène à la boule encore un tout petit peu plus près. Petit coup d'arrêt là. Petit coup d'arrêt. Et une veine qui ne va pas être évidente avec ce désavantage certain. Bien tiré. Je t'ai un peu d'offre. Je t'ai Il est à neige. T'es bien, t'es venu au pied de la boule, là. C'est un petit tour, lui. Mais c'est celui qui lui pate. Il n'y a qu'un point. Il est parti un peu de travers, il a tout perdu. Il n'y a pas le feu, il y a toujours une boule d'avance en faveur des Italiens. Le regard de Diego Rizzi à l'attention de son partenaire. Il a gagné, mais... Il a gagné, ma foi. Il a fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de le gagner. Il ne va pas perdre quand même l'avantage de boule, là. Sur cette main, c'était Ballot. Alors que le maître est à point. Simon Cortez se présente. Oui, voilà. On va voir effectivement si... Dans le cercle. Si celui qui domine dans ce secteur reste au rond. Lui, il la maîtrise à la perfection. On a dit qu'il se met Bin à sa droite dans le cercle pour éviter le bouchon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va bouger quand même, manifestement. C'est parti. Allez, Rick. Allez. Allez. Allez, Rick. Allez, dernière boule. Maman Henri Lacroix, c'est de Géme. Il est né au maximum à la fin de main des Italiens, sauf ce qu'il peut l'être, pour le faire jouer. Il a perdu. Il l'a perdu en plus. Il les fait partir bas 7, il a croit. Si c'était lui, je jouerais comme Simon Cortez. J'ai serré, parce que Simon il a bien trouvé le fil, lui. Il y a une possibilité pour l'Italie de recoller. Exactement. Il jouait pleinement. Ce boule prendrait à Ciappello, puis pour Deguridi. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Ça ne fera qu'un point pour les Italiens, qui réduisent donc cet écart. Mais néanmoins, Lionel Rocher et ses partenaires restent aux commandes de ce match. Il mène toujours 7 points à 5. Et les éritiers qui reviennent 5 à 7 face à Cortez, Lacroix et Rocher. Il voulait flirter avec la ligne de perte. Ça a bien fait rire Dylan Rocher. Futur partenaire donc. On voit déjà que ça s'entend. Ça s'entend bien. Ce sera important pour les longs étés à venir. Les longues saisons. C'est vrai que c'est mieux. Quand on s'entend bien, c'est un plus. Bien, bien. Un peu à droite, un peu court. Ça et moi. Il y a, justement, où est si propre, si juste. Juste depuis le début de cette finale, Simon Cortes lui aussi connaît un petit trou d'air. Attention parce qu'effectivement, Simon vient être un peu dans le dur. Les Italiens pourraient recoller très rapidement. C'est mieux, mais l'avantage de boule a changé de main. C'est plus long. C'est plus long. C'est plus long. C'est plus long, Diego. C'est plus long. Allez, continue. Allez, Nanu. C'est plus long. C'est plus long, Deus. Rien, rien. Un peu dans l'accès du premier balai de Diego Rizzi. Il ne tient pas de contre, toujours deux. Merci. La même en couleur. Applaudissements. Bravo. Bravo. Applaudissements. 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 Il n'y a pas de porte, parce que c'est tout pietre. Il y a peut-être ici, il y a la piña qui t'a fait jouer. Dites-le quoi, qu'est-ce qui change ? Je l'ai ? Non, je ne t'ai rien. Tu as tout le temps que tu veux. Allez, tu peux encore arriver à un pietre d'un pietre. C'est brut sur la spalle, cette pietre. Annoncer, pas de souci. Comedato est déjà en train d'effectuer son geste. Rappel, si le geste est entamé, il n'y a pas de carton. Il a gagné, celle-ci. Il faut que le joueur soit en train de ne serait-ce que d'armer son geste. Si je le gagne, ce n'est pas mal. Tout dépend de ce qu'il fait de lui. Comment voulez-vous ? J'ai revu bien, gros. Allez, on dit y aller. Allez, on va essayer de faire un peu de travail avec ces deux boules, là. C'est possible, ça peut bien se passer. Ce serait évidemment une bonne opération, là. Ça s'est pas mal passé, du tout. Oui. Moi, je n'en ai pas. Vous, vous en avez une chacune. Donc, Pierre, je peux jouer avec la bataille. C'est bon ! C'est bon ! Allez André ! Il est bon sur Caro maintenant. De Dylan Rocher, il y en a deux. Le Caro est un peu meilleur que celui de Simon Cortez. C'est la gagnante ! Bien fait hein ! Bien joué ! Allez Didier, encore ! Petit nettoyage rapide de la zone d'impact à venir. Pour Dylan Rocher. Et Alan Matros, on va déployer ses ailes. Bravo ! Il est super ! C'est important de répondre présent. Au moment où les Italiens sont revenus à hauteur, au tableau d'affichage. Le momentum est plutôt du côté transalpin. taille ! Bravo ! C'est bien bien arrondi. On en arrivera à approfiter même de l'impact de Dylan pour se rapprocher encore un peu. On va faire la taillonnette, mais... Qu'est-ce qu'on a bouquet, on peut perdre sa zone et sombre. Il y a une dalle où il est court, où il était court. C'est rare, il a quoi tomber aussi loin, même si effectivement il était droit. Il y a un peu fort, évidemment un petit peu frustré là. Commencez par là. Allez ! Allez ! L'analyse au millimètre de sa donnée à venir pour l'Igorizzi. On l'a dit, toute la palette. Une étendue du talent de ce garçon n'est plus à démontrer. Du tête-à-tête aux doublettes en passant par le triplet. Il gagne partout, sur tous les terrains, l'italien. Et il effectue une reprise magnifique. Il n'est pas obligé. Simon Cortez à se lancer au tir. Attention, parce que Dylan a touché au terrain. Simon Cortez l'a vu. La première qui tire, Simon Cortez. Même si c'est un bombardier avéré, il ne tire pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Parce que là, ça manque un peu de cadence forcément. Et la preuve, c'est qu'elle est courte aussi un petit peu à l'image de celle d'Henri Lacroix. Il y a un point par terre. Et la possibilité pour Diego Rizzi d'une boule de rajout. On serait sur une série de 5, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a les 3 consécutifs qui leur ont permis de revenir à 7 partout. Ça peut faire 2 de plus. Effectivement, la tendance est plutôt du côté des bolos bleu foncé. Oh la 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 ! La même ! Sa seconde boule est venue embarrasser la première. Exceptionnelle. 2 points donc. Les 2 points de Diego Rizzi. Qui permettent à l'Italie de prendre les commandes dans cette finale. Alors, ce n'est pas une première. Ils ont déjà été devant. En fait, ça faisait un petit moment qu'ils avaient plutôt la course derrière. Le sprint final est lancé ici à Trévoux à l'occasion de cette finale. Les Italiens abordent cette 9ème mène devant au tableau d'affichage. 4 petits points les séparent d'un troisième succès dans l'été. Une quasi première place avant le Final Four, certes. Mais même une quasi première place avant la dernière étape de Nevers. C'est quand même pas mal, ça. Oui, oui, oui. Là, c'est sûr qu'ils vont pouvoir y aller à Nevers, l'esprit tranquille. Dolce Vita, du côté de Nevers. C'est ça. Et bien, il est en haut. C'est pas très très loin. C'est pas droit. Ouais, c'est ça. C'est pas très très loin. Et curieusement, Dylan, c'est pas la première fois qu'on voit qu'il est un peu moins à l'aise de près que de loin. Bien tiré. C'est grosse. Alors, la boule italienne n'est pas sortie là-bas au fond. Timor, ça peut avoir son importance. C'est vrai, c'est vrai. Il est resté coincé juste devant la ligne. Oui, parce que là, déjà, Diego Reddy en y frappant, lui. Si les deux bouts le sortent, il a quand même le point. Donc, c'est pas tout à fait non. Il tire pas dans la même condition. C'est pas trop là. Mais là, il est, c'est ça. Elle a toujours envie, celle-ci. Je sais pas trop. Là, je vois pas manifestement, oui, parce que tout le monde la laisse. C'est ça. Ah oui, regardez. Oui, oui. Elle est dedans. Elle est dedans. Non, pardonnez-moi. Elle est « dehors », entre guillemets. Mais, encore une fois... Elle est dehors, mais elle est bonne. Voilà. La projection. Un des paradoxes. Ah voilà, vous avez effectivement la foncée qui est dedans. Bon, il n'y a pas de souci. Et l'autre, effectivement, qui est dehors. Mais les deux boules sont bonnes. Aïe, 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 aïe. Ouh là, là, c'est pas une bonne idée. Là, les affaires se corsent un peu quand même. À ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Du tout. Mince. Il cherche pas d'excuses à... Non. Il a dit « je ne l'ai pas lâché ». Non, non, mais essaye de le gagner. Tu joues dedans, un peu ? Comme tu veux. Non ? Elle jouerait dedans pour essayer de rentrer de deux. Enfin, pour essayer d'avancer à ciel. Elle me paraît un peu loin quand même. Ouais, moi aussi, hein. Après, le risque, c'est de la manquer. Et de perdre le point de long. Alors là, c'est... Ouais. C'est horrible. Ça serait la cata, quoi. Ouais. Vous l'avez vu, la partie ? Non. Ça se passe, Jean-Luc ? Non, non. Il n'y a rien vu. Après, celle-là, il ne l'a pas perdu vraiment de long. Parce qu'elle a tourné complètement l'équerre. Là, c'est sûr que là, s'il a perdu celui-là... Ça va se compliquer, hein. Un corbat ? Je pensais que t'allais envoyer devant ta boule. Celui-là. Ben oui, mais avec ton coup de main, regarde. Ton coup de main, t'es en bas. Je pensais que t'allais envoyer dans le plateau, là. Oui, devant, oui. Il va essayer, hein. Ah oui, là, c'est... Il reste à quatre... Quatre-vingt-se... Non. Quatre-vingt-dix-huit et six millimètres. Quatre-vingt-dix-huit centimètres et six millimètres. Ça fait loin. Quatre-vingt-six, c'est la boule italienne. Quatre-vingt-seize et deux millimètres. Quatre-vingt-seize et deux millimètres. Allez. Il est italien pour deux centimètres. Ça, c'est pas du tout, du tout, des bonnes nouvelles. Ah ouais. Elle s'accumule. Une mauvaise nouvelle, ouais. Au visage d'Henri Lacroix. Parce que vous le voyez, hein. En haut à gauche de l'écran. Certes, il y a le point italien. Il y a, j'aimerais dire, encore et surtout quatre boules dans les mains des Italiens. Ouais, après, dès que tu touches le dame, tu vas la faire rentrer. Là, vous feriez quoi, là, pour le coup, Jean-Luc ? Vous essaieriez de venir sur cette boule de devant, là ? Je sais pas. Il y en a qui... Je me connais qui tireraient au but, mais... Je sais pas. Le gagner, hein. Si des fois... Déjà de le gagner, voilà. Le gagner et faire jouer. Après, là... C'est sûr qu'à 7m40, je crois. Donc là, la boulette à 7m. Je n'ai pas compris. On a Diego Ruzzi qui, dans ces mains, en général, dans ces mains-là... Il plante bien... En général, il plante bien... Il plante bien les clous, lui, à ce moment-là. Allez ! On rappelle qu'ils étaient menés 7-4, les Italiens. Série en cours. Et qui n'est peut-être pas fini. Il est tiré. Il a fait le pelo. Ouais. Donc là, maintenant, il faut le gagner. Il faut que Capello ne fasse pas carreau. Bon, alors, il faut compter à deux. Ça les obligerait à faire deux carreaux. Et sinon, ce sera une troisième victoire des Italiens cet été. On joue pour gagner le point, alors. Après, les Saint-Paris-de-la-Mer et Saint-Tropez. Ils sont quand même... Ils sont mieux placés que leurs adversaires. Oui. C'est certain. Jusque-là, c'est pas compliqué. Oh, là, là, là ! C'est bon, là, là ! Ah oui, bah, du coup, oui, oui. Il a une télécommande à la poche. On est passé par... Par tous les états, là, avec cette boule d'Henri Lagroix. On l'a vu se noyer, là, à l'espace d'un instant. Oh, là, 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 là ! Eh bien, s'il prend pas le caillou... Là, je pense, ouais. S'il prend pas le gros caillou rond, là, que l'on va, je pense, entrepercevoir encore... Oh, là, là ! Un peu moins sur ce plan, mais... Elle était sortie et il était quasiment mort. On est d'accord, hein. Ça va peut-être le réconcilier avec Dame Réussite, parce que... J'ai toujours l'impression qu'il dit qu'il en a pas trop, mais... Qu'il en met pas, ouais. Mais là, quand même... Là, s'il y a pas le caillou qui le ramène dans le terrain... La partie... Je crois que la partie, elle est quand même plus ou moins finie. C'est ça. C'est quand même bien... Quitte à avoir un joker de temps en temps, c'est aussi bien de l'avoir à ce moment, là. Maintenant, ouais. On va pas s'affoler, hein, c'est sûr, à côté italien. On a largement de quoi faire. Surtout vu le niveau... Niveau général. On gagnera... On ne va pas sur celle-là. Par contre, on peut aborder la 10e mène avec un beau, beau matelas. Ouais, parce qu'il y a quand même un peu de place. Bravo, André. Bravo, André. On a bien joué. Allez, ça fait 11 par terre. Et d'ailleurs... On tient à rocher ses par terre. Ils n'auront pas le droit à la moindre erreur. Hop, 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 je dis ça... Eh bien, elle, elle va sortir. Et pourtant, celle-là, il l'avait bien rentrée aussi. Elle n'a pas pris d'effet du tout. Eh bien, ils auront droit, potentiellement, à une petite erreur, en tout cas, à laisser un point encore en route. Ça fait deux points, effectivement, pour l'équipe d'Italie, qui continue donc cette série, et qui se place désormais à deux petits points de la gagne. Il y a belle opération, quand même. Oh, voilà. Ça, c'est de la chirurgie. Ah ouais. Le jeté de but. Ils ont en vendangé une paire, les Italiens. Des points, quand même. Si on se remémore un peu les mains, là. Là, ils viennent d'en vendangé un. Tout à l'heure, ils en ont fait un, alors qu'ils avaient quatre bouts, là, en contre-deux. Ils en ont laissé un petit peu en route, hein. Ils en ont laissé un petit peu en route, hein. Bien joué. Ça, c'est quelque chose, Jean-Luc, qu'on travaille à l'entraînement. Les Italiens doivent venir comme ça, caresser la ligne de perte. C'est derrière un cométo qui semble vraiment pas gêné par... Je pense que Diébou a bien tiré. Je pense que Diébou a dû mettre, ouais, quelques... Il a dû faire quelques séances dans le train de marre, pour arriver à l'envoyer comme ça. Alors, Dylan Rocher qui soulève la foule. Ouais, ça c'est bien, évidemment. C'est le public de Trévault qui veut... qui veut voir ses protégés. Pousser dans ses retranchements l'équipe d'Italie. Et pour l'instant, c'est plutôt l'inverse, hein. Il va falloir jouer la troisième sur le premier carreau de Dylan Rocher. Il va falloir jouer la troisième sur le premier carreau de Dylan Rocher. parce que là, c'est tout. Là, maintenant, c'est plus que tout le moment de sortir, hein. Il faut prendre un peu plus de marge. C'est parfait. Il faut mettre le temps. qui nous aura fait des belles rencontres vraiment cette étape ici à trévoux alors deux points par terre état des lieux 2 points par terre 4 boules contre 3 ça sent bon elle a fait un sauté l'extrême auparal un respostable voilà quant à que jacquois et point un problème que c'est bien et basse qu'ils savent et que c'est ce qu'ils savent et que c'est ce qu'ils ont duro à risque de bruit toujours du gorizzi encore une fois à la baguette pour indiquer un assez coéquipier le sens du jeu on y joue et on en prend de plus en plus de la marge au fur et à mesure que la mienne avance c'est vrai qu'ils y ont toutes ils y ont tout intérêt c'est bien ça on l'a vu arriver 3 points par terre 3 boules pour 2 et s'ils en tapent pas encore une ils peuvent plus perdre par contre ils peuvent gagner en cadran oui bien sûr on en oublierait presque qu'elles sont rentrés dans la gagne ce furent les premiers même à avoir atteint la mi-partie et puis après il y a eu un petit 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 retard à l'allumage c'est ça ouais 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 les italiens ont bien bien joué tout leur boulot aussi même si vous nous disiez tout à l'heure que ils ont pu en laisser ils ont pu en laisser quelques-uns en route c'est à dire que maintenant ils en ont 11 et puis c'est vrai qu'ils en ont vendangé de pair c'est sûr que quand on arrive à 11 à 12 après on se dit toujours oui là ici et là et voilà alors là attention parce que là c'est quand même ça devient ça devient chaud enfin s'il a cadré celle-ci quand même pour Henri Lacroix elle est vraiment très très bord de ligne voilà c'est plus tiré on assistera quoi qu'il arrive à une autre main voilà elle méritait presque un peu mieux hein c'est Henri Lacroix parce qu'elle était encore bien tirée mais elle a bombé hop là on le voit il est un tout petit peu court mais si elle s'écrase un petit peu on ne sait pas elles sont bondissantes vous voyez la boule là bas au fond elle est sortie complètement du terrain ouais 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 et elle est revenue et elle est revenue donc là si les joueurs appellent l'arbitre tout le monde a vu qu'elle était sortie on est d'accord mais si les joueurs sont de mauvaises affaires qu'ils appellent l'arbitre l'arbitre qu'est-ce qu'il va dire à lui ? s'il n'a pas vu l'action dans son intégralité elle est bonne hein voilà donc donc qu'est-ce qui se passe après et forcément ça crée des embrouilles entre les joueurs comme s'il n'y en avait pas assez donc ça c'est là c'est environ la 25 millième fois que je le répète la débilité de ce réglement voilà donc une fois de plus et une fois de moins on n'en est pas à ça près mais là on vient de le voir ouais ouais tout à fait en gros plan voilà ce qui se passe tous les week-ends sur les terrains de boule comment créer des embrouilles quand il n'y en a pas assez alors le grand Simon Cortez porté par la foule il faut qu'elle soit costaud la foule parce qu'il est préporté il se passe, il est gaillard hein alors c'est un sacré gabarit hein 3 en frappant voilà donc ça fait 11 à 11 en frappant possibilité même de monter 12 à 11 en tirant très bien ouais c'est fait c'est fait ouais c'est cadré elle est restée dans le terrain c'est un tirant à 4 ça va faire 12 oh là on va avoir une fin de finale complètement dingue ouais il en aura marqué des plus compliqués des points c'est bon je crois que c'est ça va là ouais magnifique magnifique c'est parti de ce cette belle frappe de Dylan Rocher en début de main qui est vraiment mis dans les très bonnes dispositions et ces 5 points qui permettent de prendre les commandes ça fait 12 à 11 pour Dylan Rocher, Henri Lacroix Bellemaine, Bellemaine 5 frappes, 4 cadrés allez c'est à ce prix hein c'est à ce prix qu'ils pourront aller enfin vaincre cette équipe d'Italie là qui fait figure d'épouvantail sur cet été des Masters l'équipe d'Italie qui avait pris le meilleur je crois c'était sur la deuxième étape à Saint-Tropez si je dis pas de bêtises ouais en demi 13-9 je sais pas s'il y a eu un autre affrontement entre les deux équipes pas forcément à Saint-Gilles et à Taron-les-Vosges parce que l'équipe d'Italie s'est arrêtée assez tôt à chaque fois lors des quart de finale on a tourné Andrea Capello qui tire donc là ça veut dire Diego Rizzi garde les boules pour le bouchon au cas où ça irait pas trop bien ça commence pas très bien ça commence pas très bien oui donc confirmation effectivement un seul affrontement cette demi de Saint-Tropez avec des équipes qui n'étaient pas forcément les mêmes puisque Alessio Cocholo était était là et que Stéphane Robineau était présent 1 1 11 à 12 6 à la boccia d'explorant car il qui vient d'avant tirano l'or allez va parce que tantôt si non fais ferme c'est un appareil d'or si non quadris c'est un appareil d'or si provo si si allez 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 alors si peux faire puis après si viennes buon on peut tirer encore une fois allez mais je t'ai Ça va falloir faire un mètre. Non, non, mais qu'est-ce que c'est un mètre ? Rien basse, mais non ? Si, si. Oh lalalalalala, les affaires secours à nouveau. Coveto, un petit peu long. Excusez-moi, ça va partir à la bille en rose. Le ton de voix, les décibels de Diego Rizzi qui monte. C'est manqué. Pas de courbe pour Andréa Capelos. D'Ostéphane Parti. Alors, il y en a une dans les mains de Coveto. On est d'accord, voilà. Il en a deux, Diego Rizzi. Diego El Phenomeno Rizzi. Il en a sorti des louchons. Encore un pour notre plus grand plaisir. pour soulever ces tribunes archi-comble. Alloué. Il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. Il va aller en fond de cadre. Et alors là ? Il a pu sur la tête. Il reste moins de chemin à faire du coup pour sortir. Il y a plus de 15 centimètres. Par contre, il est à combien là ? Waouh ! Il y a, je ne sais pas, 11 mètres... 11 mètres 80, 12, peut-être. Je ne sais pas. Il va le retirer. Après, ça dépend de ce que fait Simon Cortez, évidemment. Mais il va le retirer, Diego, là. Il ne va pas... Voilà, il le retirera. Incroyable. Incroyable. Ce... Là, de toute façon, il faut juste qu'il gagne le point. Simon Cortez et tout. Ce qu'on lui demande. Surtout, ne pas sortir. Voilà. Ça, c'est parfait. Tu l'as gagné ? Voilà. Tu l'as gagné ? Allez, je cours. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ils vont y aller. Ce n'est pas le moment d'être long et de se noyer. Un peu qu'il soit long en face du but, il n'y a plus qu'à le noyer lui en pointant. Alors là, si il ne s'est jamais fait un golet, ça risque d'arriver... Mais si il ne joue qu'une, c'est pas. Seconde moi aussi. Allez, si tu le vois... Allez, volentieri. La première, c'était fondamentale, car après, il faut vincere. C'est quoi ça me représente ? Allez. Allez. Il a fait le job, Simon Cortez. Il a fait 4-2 contre-2, il peut m'envoyer retirer 2-2. Allez. Il a fait le même chose, il a gagné le point. Allez, tiens. Il a gagné. Allez, en route pour un nouvel exploit. Il s'en est fallu d'un rail. Un peu derrière, j'ai l'impression. Peut-être un peu derrière, peut-être un peu pas droit aussi. Tout juste quand même. Regardez. On va pas trop voir l'impact là. Après, c'est sûr que là, après, c'est loin. Ouais, il est derrière. Il est derrière et à gauche. Ouais. Il est derrière et à gauche. Ouais. Mais après, il est petit à cette distance. Maintenant, il faut le... Il faut le gagner. Et puis... Parce qu'il faut évidemment faire tirer. Parce que... On ne sait jamais, mais... Et puis après, il faut prier après. C'est ça. Il a fait le... Il a fait le... Il a fait le job. Je ne veux rien commettre. Il a fait le boulot. Ca fait gagner. Ils en ont pour rien pour y frapper. La quatrième, il faudra faire un carreau. Didi la foudre qui... Alors lui, ce n'est pas le genre de distance qu'il est... Qu'il inquiète vraiment. Il a fait nous gagner, là. Allez, gros. Allez, Didi. Allez, ouais. Effectivement, ça doit pouvoir trouver son... Son épilogue. Un épilogue heureux. Allez. Ouais. C'est bien fait. Première tentative. C'est... C'est réussite. Et oui, le point est par terre. Pas de soucis. La première, donc, victoire de l'été. Et mine de rien, mon cher Jean-Luc, une égalisation aussi dans les affrontements entre les deux équipes. Oui, oui, oui. Voilà, je veux dire, dans les états d'esprit, on se dit, on n'est pas à 0-2 sur le sprint final, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que ça a une importance, à mon avis, toute relative quand même. Parce que des garçons comme Dylan Rocher, Henri Lacroix, je ne pense pas que ça les gêne beaucoup. Non. Voilà. Mais une bien belle victoire de cette équipe de Dylan Rocher, Simon Cortez, Henri Lacroix. Ils ont eu chaud et on en revient à un ou deux points comme avant d'Angèle Italie. Il y a cette boule un petit peu miraculeuse, Henri Lacroix qui était parti pour sortir. Exact. Il y a un saillou au bord de la ligne qui la ramène dans le terrain. C'est vrai que celui-là, s'il sort, c'est l'Italie qui s'impose ce soir. Là, normalement, c'était plié. Simon Cortez ! Et, ouais, ouais, ben, une partie quand même pleine de suspens, finalement. Et un classement qui devrait se resserrer. On ne va certainement pas tarder à le voir. Ouais, on va d'abord, effectivement, accompagner les remises de médailles. Et ce premier succès, mine de rien, pour cette équipe. Dylan Rocher, Henri Lacroix et Simon Cortez qui s'imposent. Voici cette belle médaille. Donc si, voilà, pour notamment Dylan et Henri. Il y en a quelques-uns au compteur des médailles de la sorte. Et que c'est bien l'étoile de la fin du mois d'août, début septembre, qui comptera à l'occasion du Final Four. Allez, on va avoir, effectivement, le classement de l'étape. Deux étapes. Tout est bon, effectivement. Donc Quintet et Boneto qui font une opération comptable plutôt correcte par rapport à l'équipe de Ludo Montoro, qui est quand même, effectivement, l'équipe qui, là, fait la moins belle opération du point de vue du classement général. On va le voir, ce classement. Alors, 36, 34, 30, 29, 26. Et donc... L'Italie est toujours en tête. Exactement. Deux petits points d'avance sur l'équipe Rocher. Donc l'Italie, deux points leur suffiraient pour être sûr et certain. Bon, après, normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude parce que pour ça, il faudrait que la formation... Mais non, mais... Oui, elles vont se jouer, en plus. Enfin, Quintet et Montoro vont... Il faudrait que Montoro gagne l'étape, là, pour qu'il y ait un truc qui se passe, un truc extraordinaire. Mais... Oui. Mais l'Italie, ils sont à l'abri. L'Italie et Rocher, je pense, quand même, avec ses... Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont en ballottage très favorable. Il va y avoir gros match entre l'équipe de Ludo Montoro, effectivement, et les équipes 3e, 4e et 5e de ce classement pour les deux places restantes. Et bien, on s'est régalé, en tout cas, sur cette étape de Trévoux, Publico, au rendez-vous, du beau jeu, des terrains qui vous ont plu, je crois, Jean-Luc. Ouais, des beaux jeux. Ah, c'est ça ? Avec... Moi, je suis pas allé en dessus, mais il y a des... Effectivement, quand on regarde un peu ceux qui sont juste devant nous, parce que ceux-là, ils étaient pas devant nous. Et on voit des gros cailloux qui sont en plein milieu du terrain, comme ça, avec quelques surprises. Ils avaient l'air beaux, mais les surprises, ça fait aussi partie du jeu et ça met un peu de piquant. Et puis, ça met un peu aussi quelques... On voit quelques surprises. Bah, exactement. Voilà, donc c'est pas plus mal, c'est bien pour tout le monde, voilà. Et puis, bah, avant de nous quitter, une pensée pour... Évidemment. Pour Xavier. Évidemment. Évidemment. On se quitte avec ces... Ces sourires, en tout cas, cette joie pour Dylan Rocher, Simon Cortès et Henri Lacroix. Et on vous retrouve, Jean-Luc, du côté de Nevers, pour la 7e étape. Allez, à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada